Aux endroits où la terre s'enfonce dans les eaux, en Apic, la zone qui sépare les marées est évidemment beaucoup plus réduite. Les créatures qui y vivent sont constamment en proie à deux dangers. A la ligne de marée haute, il y a le risque de s'échouer sur le sol et de s'y dessécher. Et à la ligne de marée basse, il y a le risque de se faire attraper par des animaux venant des profondeurs. Chaque espèce vivant sur ce terrain étroit développe des forces qui lui permettent de compenser ses points faibles. Certains, ne pouvant supporter qu'un bref séjour à l'air libre, vivent au niveau le plus bas possible, comme l'oursin, qui se nourrit d'algues. Hors de l'eau, il n'a d'autre solution que de s'accrocher provisoirement aux rochers. C'est ce que font également ces anémones de mer géante, qui replient leurs tentacules car à l'air libre, elles ne captent rien à manger et les acidis ne peuvent filtrer l'eau et s'alimenter qu'épisodiquement. Les étoiles de mer sont carnivores. Celles-ci se nourrissent de moules. Elles les recouvrent de leurs bras pourvus de petites ventouses et forcent lentement leurs coquilles pour les dévorer. En dessous de la ligne de marée basse, aucune moule n'y résiste. Mais comme beaucoup de créatures de cette zone, une fois sorties de l'eau, les étoiles de mer sont impuissantes à s'alimenter. Les moules choisissent donc pour s'installer des rochers exposés alternativement au flot et à l'air libre. Les moules ne peuvent résister à des vagues très violentes. Aux endroits les plus exposés, elles sont remplacées par les balanes, petits crustacés fixés qui ont une plus grande résistance. Ainsi, chaque part de la rive est envahie par des organismes les mieux adaptés à ces combinaisons très précises de conditions physiques et biologiques. Le mouvement incessant de la mer finit par réduire les rochers de la côte en sable que le flot déposera au bord des baies abritées. Ici, vivent d'autres communautés intermédiaires. Un petit nombre seulement s'aventure au-dessus de la ligne de marée haute. C'est le cas de tortues qui y sont contraintes en quelque sorte par atavisme. Celle-ci est une lépidocélis du Pacifique. Avec ses 60-70 cm de long, elle est sans doute la plus petite des tortues de mer. Comme toutes ses congénères, elle descend de reptiles terrestres et ses oeufs ne peuvent toujours se développer qu'à l'air libre. Après s'être accouplée en mer, elle débarque donc sur la côte pour y pondre. Au Costa Rica, ce débarquement ressemble à une véritable invasion au rythme de 5000 tortues à l'heure et seulement sur deux ou trois plages qu'elles se sont choisies parmi les centaines que compte la région. Plus surprenant encore, elles n'envahissent ainsi les plages que pendant certaines nuits en août et novembre. Si leurs nageoires sont efficaces en mer, au sol, elles ne leur sont que d'un piètre usage. Elles sont à peine capables de les traîner sur le sable. Cette ponte massive et sporadique est une protection pour les oeufs qui sont ainsi moins menacés par les prédateurs. Chaque femelle pond une centaine d'oeufs. Pour des raisons mal connues, rarement plus d'un de ces cent oeufs produira un petit qui regagnera ensuite la mer. Sur d'autres plages, plus discrètement, d'autres tortues très différentes ont entamé leur ponte. Celles-ci sont les plus grandes de toutes les tortues marines. Ce sont les splendides tortues luttes. La tortue lutte est un animal très mystérieux. C'est un vagabond solitaire des océans. On en trouve pratiquement dans toutes les zones tropicales. Et d'autres ont été signalées très loin de là. En Argentine, dans les îles britanniques ou encore en Amérique du Nord. On sait très peu de choses d'elle. Sinon qu'elle se nourrit d'oursins de mer et de poissons. Mais elle est aussi très friande de méduses. On ignore la durée moyenne de vie des tortues luttes. On ne sait rien de leurs habitudes d'accouplement. On ne sait pas non plus comment les femelles s'orientent pour trouver leur site traditionnel de ponte. En fait, jusqu'il y a 30 ans, on n'en avait jamais découvert. La reproduction de ces mastodontes restait un mystère complet. Depuis lors, on a repéré quelques-unes des plages où elles pondent. Sur la côte du Suriname, en Amérique du Sud, et ici, sur la côte Est de la Malaisie. Les populations locales, elles, étaient bien entendu au courant de leur présence. Et elles pillaient d'ailleurs leurs oeufs. C'est une pratique qui n'a pas disparu malheureusement. Au contraire, aujourd'hui, on pille les oeufs de tortue de plus belle. On met ainsi en danger la survie même de cette créature énorme et extraordinaire. Mais peut-être la tortue lutte a-t-elle heureusement des lieux de ponte inconnus sur l'une ou l'autre île de corail, perdue dans l'océan, hors de la portée des hommes. Si vous voulez découvrir une île du bout du monde, pourquoi pas celle-ci ? Aldabra, dans l'océan Indien, la terre la plus proche est l'Afrique, à 400 kilomètres à l'ouest. C'est en fait un groupe d'îles qui font partie de l'ancien continent de Gondwana, aujourd'hui immergée. Celle-ci est un atoll, au sommet d'un volcan éteint, jaillit de la mer il y a 50 000 ans. Elle est devenue maintenant le logis de milliers d'oiseaux de mer, telles ces frégates qui ont volé pendant d'innombrables kilomètres pour venir se poser sur les palétuviers qui poussent en bordure de la côte. La plupart des plantes environnantes ont dû venir à la surface de l'eau sous forme de graines. Une noix de coco peut flotter pendant plus de 4 mois avant de mourir. Celle-ci est bien vivante et rien ne l'empêcherait de croître en bordure de la plage. En grandissant, les cocotiers inclinent la tête par-dessus la mer. Ainsi, les noix tombent à l'eau et à marée haute, elles s'en vont coloniser d'autres îles. L'habitant le plus célèbre d'Aldabra, le voici. C'est une tortue géante. La plupart des tortues flottent naturellement. Si l'une d'entre elles, se nourrissant sur un palétuvier de la côte africaine, venait à être emportée par la mer, elle pourrait survivre suffisamment longtemps pour être amenée par les courants jusqu'à ces îles de l'océan Indien et s'y développer. C'est d'ailleurs certainement de cette manière que les ancêtres des tortues géantes d'Aldabra sont arrivés ici. La vie sur cette île est éprouvante. Le soleil tropical frappe les animaux, menace de les cuire littéralement à l'intérieur de leurs carapaces et les traces d'accidents de ce genre sont courantes. Lorsque la chaleur augmente, les tortues partent à la recherche de l'un ou l'autre abri susceptible de leur procurer de l'ombre. Ici et là, sur certaines plages balayées par le vent, poussent quelques bosquets qui, à midi, sont encombrés de groupes de tortues venus se réfugier là en attendant que revienne un peu de fraîcheur qui leur permettra de repartir à la recherche des feuilles comestibles constituant leur repas. Cela fait donc 50 millénaires qu'Aldabra a émergé. En termes d'évolution, ce n'est pas une durée considérable. Elle est suffisante cependant pour apporter des modifications aux caractéristiques physiques des animaux qui vivent ici, dans l'isolement. Ils se sont transformés par rapport à leurs ancêtres qui ont colonisé l'île, mais ils sont aussi différents de leurs actuels proches cousins partout dans le monde. Plusieurs espèces d'oiseaux ont ainsi subi des changements parfois légers, mais qui les rendent désormais uniques en leur genre. Partout ailleurs, l'ibis sacré a les yeux sombres. Ici, ils sont bleu clair. La crasserelle d'Aldabra est plus petite que celle de Madagascar, et le suimanga, ou nectarin de l'île, a un plumage plus foncé que ses parents d'Afrique. Les reptiles insulaires semblent avoir une tendance au gigantisme, comme la tortue d'Aldabra. Un autre grand format célèbre vit sur l'île de Komodo, en Indonésie. C'est le plus grand lézard du monde, connu sous le nom de Varan géant ou dragon de Komodo. Il n'est pas difficile d'en rencontrer. Il suffit d'une carcasse de chèvre, de préférence en état de décomposition. Son odeur va les attirer à des kilomètres à la ronde. On pensait autrefois que ces animaux étaient exclusivement nécrophages, qu'ils se nourrissaient uniquement de charognes. Nous savons maintenant qu'ils peuvent se muer en tueurs actifs. Ils attaquent et ils tuent les chèvres, les bufflons et même, à l'occasion, l'homme. Si je peux les approcher sans trop de risques, c'est qu'ils ont une très mauvaise vue et sont pratiquement sourds. Ils y supplient par de bonnes qualités olfactives et gustatives. Ainsi, avec un peu de chance, l'odeur de ces chèvres mortes sera plus forte que la mienne et ils ne s'intéresseront pas à moi. Ce sont en fait les rois de cette île dont ils sont les plus grands prédateurs. Il n'y a aucun animal ici à qui ils pourraient servir de proie et aucun non plus qui puisse leur disputer leur nourriture. C'est sans doute ce qui, dans leur isolement, a permis qu'ils aient atteint une telle taille. Ils peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres et peser une cinquantaine de kilos et même davantage. et rien qu'ils aient leur nourriture. Et rien qu'ils aient leur nourriture. Komodo n'est pas comme Aldabra, un atoll qui s'est développé à partir du sommet inondé d'un volcan, mais les restes érodés d'un volcan bien plus grand qui s'est élevé à des centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Les volcans sont en effet à l'origine de la plupart des îles isolées et les îles Hawaï elles-mêmes sont toutes volcaniques, la plus grande et la plus récente d'entre elles étant d'ailleurs encore en éruption. Sur ces hautes îles s'accumulent les nuages chargés d'humidité. Sur leurs côtés exposés au vent les chutes de pluie tombent drues. Des cours d'eau dévalent les flancs des montagnes traversant des couches peu compactes de cendres érodant des vallées profondes. Ainsi, contrairement aux atolls qui constituent une plateforme de corail et de sable et de roche s'élevant à quelques centimètres seulement au-dessus du niveau de la mer ces immenses îles volcaniques d'Hawaï offrent une grande variété d'habitats à leurs colonisateurs. Des hautes pentes froides recouvertes de cendres aux basses vallées bien irriguées chaudes et humides. Là, du basalte récent et lisse plus loin d'antiques forêts poussant sur d'anciennes coulées de lave. Pour exploiter tout cela, les éléments colonisateurs ont adopté une multitude de formes. Le palila fait partie d'une grande famille d'oiseaux hawaïens nectarivores, les drépanididés. Leurs ancêtres étaient sans doute des pinçons transportés ici il y a des milliers d'années par de fortes tempêtes. Sur place, ils ont développé plus de 30 espèces, chacune avec son alimentation et son habitat particulier. Le palila se nourrit de graines. Ils possèdent pour les briser un bec court et puissant. La makihi est un de ses parents. Son corps est similaire mais son bec est plus mince, adapté à attraper de petits insectes et à sucer le nectar des fleurs. Certaines espèces ont des plumages chatoyants qui distinguent le mâle de la femelle. Elles ne se croisent pas avec les espèces cousines si bien qu'elles deviennent de plus en plus spécifiques. Ainsi, la papane à tête rouge très voyante a un grand bec approprié à son régime presque exclusivement composé de nectar. La koe koe qui possède une petite crête de plumes blanches à la base du bec a une alimentation mixte composée de nectar et d'insectes. L'i-i-oui vermillon a le bec long et recourbé ce qui lui permet de sonder profondément les fleurs en forme de trompette. Le plus attachant est sans doute la kia pola ou avec son bec splendide à double fonction. La mandibule inférieure pique et écarte l'écorce pour y déloger les insectes. La mandibule supérieure allongée sert à les extraire. Il utilise l'une et l'autre avec une rare dextérité. Des êtres humains ont débarqué à Hawaï il y a environ quinze cents ans et c'était des Polynésiens de remarquables marins. Ils naviguaient sur l'océan à bord de canoës à flotteurs pouvant transporter plusieurs centaines de passagers et dont la taille était double de celle des canaux encore utilisés de nos jours dans le Pacifique. De leur base située à Samoa atteinte par leurs ancêtres plus de mille ans avant notre ère ils ont colonisé les îles les unes après les autres vers Hawaï au nord et vers l'île de Pâques à l'est. Mais leur plus grand périple ils l'ont effectué au sud parcourant six mille cinq cents kilomètres d'océan pour atteindre la Nouvelle-Zélande. A leur arrivée il y a quinze cents ans la terre qu'ils découvrirent là était très différente de celle d'où ils venaient avec des chaînes de montagne et des forêts inextricables contenant beaucoup plus d'animaux et de plantes que les atolls de corail car cette terre fit autrefois partie d'un plus vaste continent peuplé des ancêtres de ses habitants actuels. En voici un le Touatara ou Sphenodon un reptile nocturne au troisième oeil fonctionnel qui se nourrit de vers de terre et d'insectes. Il ressemble à un lézard mais il est plutôt apparenté au dinosaure. Partout ailleurs son espèce s'est éteinte depuis longtemps. Autre relique de ce continent disparu le kiwi Le kiwi n'a pas d'ailes visibles ni de queue et il vit dans un trou au fond duquel il pond un oeuf énorme le plus grand proportionnellement à la taille chez les oiseaux. Ses longues plumes flottantes ne lui permettent pas de voler. Avec son erirsute lorsqu'il court sans bruit sur le sol à la recherche de sa nourriture il fait plutôt penser à un mammifère. Et effectivement il a un peu fait fonction de mammifère dans ses îles où à l'origine il n'en existait pas. Si son bec l'apparente aux oiseaux le kiwi s'en sert de manière étrange. Il le plonge profondément dans la terre pour sentir les vers dont il se nourrit comme le ferait un mammifère. depuis que la Nouvelle-Zélande est devenue il y a quelques millions d'années ce groupe d'îles isolées des oiseaux plus récents y sont apparus comme cette espèce de pigeon le kérérou ou ce perroquet le kéa. Ses ancêtres à lui sont venus d'Australie. Il s'est adapté à la vie froide des hautes montagnes où il se nourrit de baies de racines et d'insectes mais aussi de charognes comme un corbeau. Le fait de vivre sur cette île a fait subir à cet autre perroquet le kakapo une profonde mutation. Il n'y a pas sur cette terre de mammifères qui mangent de feuilles. Cet oiseau en a fait son alimentation essentielle. Cet animal nocturne extrêmement nerveux vit en effet de la végétation qui l'entoure. Il est particulièrement caractéristique des animaux qui peuplent l'île. Sa seule défense est de se mettre en arrêt comme il le fait là. Il ne bouge plus et il attend que passe le danger. le kakapo est aussi un géant. C'est le plus grand de tous les perroquets. Il peut peser plus de 3 kilos et ce poids, cette grande taille sont à l'origine d'une troisième caractéristique. De tous les animaux de l'île, celui-ci est un des plus vulnérables. Les ennuis du kakapo ont commencé quand sont arrivés les Polynésiens qui l'ont chassé. Ils avaient apporté avec eux une sorte de rat qui dévasta Lénie. Lorsque des siècles plus tard débarquèrent des Européens, ils introduisirent sur l'île d'autres tueurs, l'hermine et le chat. De nos jours, ne demeurent que quelques douzaines de kakapo. D'innombrables prédateurs ont été importés ici. Des putois et des opossums d'Australie comme animaux familiers. Des lapins d'Europe pour leur chair et leur fourrure. Et même des cerfs pour les plaisirs de la chasse. Tous ont eu un effet dévastateur sur l'environnement, allant même parfois, en débarrassant la terre de ces plantes, jusqu'à provoquer une sévère érosion du sol. Tant que l'homme continuera, comme en Nouvelle-Zélande, à ne pas se conduire en protecteur actif de la nature, ces étranges animaux seront condamnés, comme l'ont été leurs ancêtres, aujourd'hui disparus, comme l'a été le dodo de l'île Maurice, exterminé par d'autres hommes. Les créatures que vous trouvez sur ces îles ne passent pas nécessairement tout leur temps ici. Certaines, comme ces voyageurs infatigables que sont les fous, n'y viennent que pour se reposer. De même que les frégates et beaucoup d'autres oiseaux de mer, ils trouvent leur nourriture non sur les îles où ils nichent, mais dans la mer où prolifère une autre communauté complexe de plantes et d'animaux. où lives another vast et complex communauté. ... ... ... Merci.